salut salut bienvenue sur la chaîne infos la pigeon pour vous présenter une nouvelle application ou si vous voulez une nouvelle astuce aujourd'hui l'astuce que je vais vous présenter c'est comment ouvrir un message instagram sans que la personne le sache voilà donc déjà si tu es nouveau sur ma chaîne je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche qui est juste à côté pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos voilà sur ma chaîne je présente des applications mobiles très utiles que ce soit sur ordinateur aussi des logiciels ou aussi des unboxing donc je pense que tu vas t'y plaît donc si tu es passionné du numérique tu es passionné des applications cette chaîne est faite pour toi voilà donc déjà lorsque vous avez un compte instagram et que votre ami ou je ne sais pas une de vos connaissances vous envoie un message et vous n'avez pas envie que la personne sache que vous avez lu le message voilà donc la suite d'aujourd'hui je vais vous montrer comment il est possible de lire un message whatsapp sans que votre correspondant sache que vous avez vu le message c'est tout à fait simple mais il faut s'y connaître voilà donc je vais rentrer dans mon whatsapp voilà lorsqu'on rentre dans mon whatsapp je vois que déjà j'ai un message qui est juste en haut j'espère que tout le monde voit je vais encadrer voilà on voit que ici j'ai un message que j'ai reçu voilà voilà on voit que cette personne m'a envoyé un message et je veux lire le message qu'elle a envoyé mais je ne veux pas qu'elle sache que j'ai vu le message en fait donc si vous êtes dans ce cas là vous allez revenir tout simplement à l'accueil lorsque vous êtes à l'accueil vous allez appuyer sur la recherche qui est juste en bas ici la recherche qui est juste en bas ici voilà on va appuyer dessus et là vous allez entrer le nom de la personne qui vous envoyer le message donc elle s'appelle varie madeleine voilà celle qu'elle a on appuie dessus lorsqu'on appuie dessus on vient automatiquement sur son compte voilà lorsqu'on vient automatiquement sur son compte on va appuyer sur les trois points qui sont juste en haut ici voilà on va appuyer sur les trois points et on va faire restreint comme on le voit ici restreint ne vous inquiétez pas ça ne va absolument rien changer ça va pas enlever cette ramée de votre liste d'amis non ça va absolument rien fait ça va juste restreint donc lorsqu'on appuie sur restreint voilà on nous dit mado et vous même êtes la seule personne qui vous pouvez voir ses nouveaux commentaires sur vos publications sa discussion se trouve maintenant dans vos invitations par message vous pouvez annuler ses restrictions à partir de son point voilà donc on peut annuler la restriction à tout moment quand on le veut voilà donc là on a fait restreint on va revenir dans notre message dans nos messages maintenant on revient dans nos messages en haut et on va actualiser une fois voilà on voit qu'il ya deux demandes qui sont là je vais encadrer on voit qu'il ya deux demandes qui sont là donc on appuie sur les deux demandes et on voit le message de notre ami qu'on a restreint qui est juste le premier ici voilà et là on appuie dessus et on voit son message voilà c'est bien son message qui est bien là sont bien son message qui est bien là voilà on a possibilité vous pouvez faire des captures tout ce que vous voulez voilà vous pouvez tout ce que vous voulez vous allez voir le message de votre correspondant lorsque vous avez fini de lire le message vous allez revenir en arrière sur le menu le menu principal vous allez venir sur la recherche encore vous allez appuyer sur rechercher en haut et vous allez venir sur son compte sur le compte de la personne que vous avez fait restreint et là vous allez faire annuler la restriction que vous voyez ici ici vous allez appuyer sur annuler la restriction donc on appuie sur annuler la restriction et on voit la restriction du compte levée tout simplement lorsqu'on revient à l'accueil on voit que le message est encore là on va utiliser une fois on voit que son message est encore là et on me dit que je suis pas rentré dedans voilà donc chez elle je suis pas encore entré dans le message mais moi j'ai déjà vu le message voilà donc vous voyez comment c'est génial vous avez la possibilité de voir le message de votre correspondant sans que la personne le sache quand vous avez fini vous allez lever la restriction et ça va s'afficher chez la personne que vous n'avez pas encore lu le message vous n'êtes pas encore entré voilà donc c'est cette astuce que je tenais vraiment à vous montrer si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner voilà abonnez-vous abonnez-vous aimez la vidéo c'est ça qui nous encourage portez vous bien et on ensemble